Alors Fabrice Jaune, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on m'a parlé il y a peu des anglicismes dans le sport. On avait évoqué le mot sport, qui lui vient de l'anglais, et le mot handicap. Comme promis, on va parler aujourd'hui des faux anglicismes. C'est vrai que ça devient rigolo. C'est-à-dire des mots qu'on utilise, nous Français, en pensant qu'ils viennent de l'anglais, mais pas du tout. Ça fait beaucoup rire les anglais, c'est tout à fait ridicule. Ce sont de faux emprunts très prétentieux. Je vois très bien. Voilà, on va se cantonner au domaine sportif, mais on fait ça dans plein de domaines. Les Français raffolent ce genre de trucs, ça fait très chic de parler en anglais, d'avoir un meeting plutôt qu'un rendez-vous. Commençons par le babyfoot. En France, en plus, on dit le babyfoot. Alors, aucun anglais, aucun américain ne peut comprendre si vous lui demandez où est le babyfoot, parce que chez eux, on appelle ça le table football. Et en gros, baby, ça veut dire le bébé. Donc, aucun bébé ne peut jouer au babyfoot. Mais non, je ne le vois pas faire ça. Voilà. Ensuite, les baskets. Donc, si vous allez acheter des baskets dans un magasin de sport en Angleterre ou aux Etats-Unis, ne demandez pas de baskets. Vous n'obtiendrez rien d'autre qu'un panier. Parce qu'en gros, pour les anglo-saxons, basket, ça veut dire panier. Donc, si vous voulez des chaussures de sport, il faut appeler ça tout simplement sports shoes, chaussures de sport. Ou alors, ce qu'on appelle des trainers ou des sneakers, mais pas des baskets. Ils vont être morts de rire. Comme ils savent que les Français font ça, ils auront peut-être quand même cherché une paire de chaussures. Oui, ça peut partir. Par contre, ça peut être pratique pour aller au marché. Oui, voilà. Vous aurez votre panier pour aller faire votre marché. Alors, la pom-pom girl n'existe pas en anglais. Mais non, la pom-pom girl existe, mais elle ne s'appelle pas comme ça. Soyez pas déçus, Fabrice. Ils ont des jolies filles, comme partout, mais on ne les appelle pas des pom-pom girls. On appelle ça des cheerleaders, même avec un S. Après, il y a le fameux goal au foot. Un goal, c'est la cage de foot, mais ce n'est pas le monsieur qui est dedans. Donc, si vous dites à un anglais « le goal est bon », il ne va pas comprendre. Enfin, il comprendra que vous êtes français, surtout. Donc, un vrai anglophone dira « goalkeeper », donc celui qui garde le goal, le but. Ou, enfin, voilà, un goalkeeper. Normalement, c'est comme ça qu'on dit. Pareil avec le tennisman. On ne dit pas un tennisman en anglais, on dit un tennis player. Un petit dernier pour la route ? Yes, avec plaisir. Alors, le footing. Le footing n'a rien à voir avec la course. En Angleterre, on peut faire un jogging. On ne peut pas faire du footing. Par exemple, vous pouvez dire « we go jogging twice a week ». Ça veut dire, en gros, on va courir deux fois par semaine. Enfin, pour moi, c'est plutôt « twice a year ». Quant au jogging, il ne désigne pas le vêtement qui, lui, se nomme en anglais « track suit ». « Track suit », je ne sais pas comment on dit. En gros, un jogging, ce n'est pas un vêtement. Si vous allez dans un magasin, après avoir acheté vos sneakers, vous allez dans un autre magasin et vous demandez un jogging, on ne va pas vous donner un vêtement. Vous êtes un peu dure avec vous-même, quand même. Non, mais je ne cours pas souvent. J'ai eu couru, je ne cours plus. Même après le bus ? Si, voilà, de temps en temps. Mais non, en général, je considère que c'est moi la princesse et que le bus doit s'arrêter. Je le paye pour qu'il s'arrête. Voilà, pour finir, le recordman, rugbyman, n'existe pas. C'est comme le tennisman. Dans le premier cas, on dit recordholder, quelqu'un qui détient un titre. Et dans le deuxième cas, on dit un rugby player, quelqu'un qui joue au rugby. Là où on peut se rassurer un petit peu, c'est qu'on n'est pas les seuls à se ridiculiser volontairement par snobisme. Il y a un truc très drôle. Allez sur Internet, vous tapez framponais. Framponais, F-R-A-N-P-O-N-A-I-S. C'est fait, comme si on collait les mots français et japonais. Et vous allez voir comment les japonais massacrent le français et les marques françaises. Pour eux, c'est très chic de parler français. Donc, ils font exactement la même chose que nous avec l'anglais. Ils mettent en massacrant le français, puisque pour un japonais, c'est extrêmement difficile de parler le français. Comme pour un français, il est extrêmement difficile d'apprendre le japonais. Alors, j'ai quelques petits exemples. Par exemple, il y a un bar, je crois, à Tokyo qui s'appelle Remuage. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu traduire. Un restaurant qui s'appelle La Table de Petit Coron. Pareil, on ne sait pas trop ce qu'ils ont voulu traduire. Ils ont une marque de vélo qui s'appelle Fromage. Oui, pas mal. J'aime beaucoup. Ça ne fait pas terriblement penser au vélo. Une pâtisserie, toujours je crois que c'est à Tokyo, qui s'appelle La Vie de Croissant. Et un magasin qui s'appelle Comme ça du mode. Et pour eux, c'est le comble du chic d'avoir des mots français dans les noms des magasins, des marques, etc. Ça rassure, on n'est pas les seuls à regarder dans le monde. Non, ça c'est sûr. Et comme dirait l'autre, bon appétit. Oui, bon appétit. Oui, bon appétit.